Générique Merci d'être resté avec nous et bienvenue à tous ceux qui viennent de finir de déjeuner. Dites-nous ce que vous mangez et on vous dira comment vous allez vieillir. Je me suis bien gardée de dire si. On a découvert tout à l'heure le dispositif vieillir. Bien, alors tout de suite et en pratique, on va s'essayer à l'atelier nutrition qui est proposé par l'ACPA. Vous verrez que ce qui est valable à 60 ans l'est aussi à 40 et on m'a même soufflé à 20. Alors prenez des notes et n'hésitez pas à nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou alors à nous écrire sur Facebook, vous veillez. Tout à fait, je suis sur le post, on a déjà quelques réactions, je ne vous en ferai pas dans quelques petites secondes. Et d'ailleurs la photo vous plaît beaucoup ? Oui, je la trouve très explicite, le visage est plus terminé. Il mange bien ce monsieur, il va vieillir très bien. Alors tout de suite les réponses avec nos experts, c'est parti. Julie et Martine, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va ? Très bien, merci. Vous avez eu le temps de déjeuner ou pas encore ? Pas encore. Vous nous direz ce que vous allez manger après. Alors faisons les présentations. Julie Baranovski, vous êtes directrice de l'ACPA, l'association Corse pour les personnes âgées à Ajaccio. Vous êtes venue accompagnée de Martine Bifferali. Martine, vous êtes infirmière coordinatrice, vous travaillez donc avec Julie. Oui. L'ACPA, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? L'ACPA, c'est l'association Corse pour les personnes âgées, une structure qui gère des services de soins, d'accompagnement et d'aide à domicile. D'accord. Et donc, j'allais dire, le dispositif bien vieillir, même si c'est mis en place depuis quelque temps, c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps ? Que nous faisions depuis longtemps. Il se trouve que la loi ASV et la conférence des financeurs qui a été mise en place dernièrement par le département de Corse du Sud a permis que nous puissions répondre à deux appels à initiative. Alors cette loi, elle a été mise en place en 2015 ? Fin 2015, décembre 2015. Et vous, ça fait partie de l'ADN de l'association ? Exactement. Alors, j'allais dire, pourquoi être membre de ce dispositif ? Donc ça paraissait même évident. Vous êtes portée, j'allais dire, volontaire pour participer au projet ? Oui, parce que ça fait partie de nos missions, la prévention de la perte d'autonomie. Et nous savons que la nutrition, c'est un élément essentiel et c'est une question de santé publique. Donc nous avons été tout de suite intéressés par cette proposition. Toutefois, il faut apporter une nuance, parce que personnes âgées ou seniors, c'est un vocabulaire à bannir. Voilà. Nous préférons le terme personnes âgées de plus de 55 ou 60 ans. Chez nous, c'est 55 ans. Chez nous, c'est 55 ans. Oui, on est certainement pas. Oui, tout à fait. Mais nous estimons que la prévention, ça se fait avant et pas après. D'accord. Alors, du coup, en quoi consistent les ateliers nutrition que vous proposez ? Ce sont des cycles de 5 séances qui ont été d'abord préparés par les infirmières coordonnatrices de notre service de soins infirmiers. Puis après, sur leur proposition, travailler dans le service d'aide, qui dépend donc du conseil départemental. Mais pour ce faire, c'est Martine qui va plutôt vous parler de ce qui consiste, en quoi consistent nos ateliers. Donc 5 étapes, les ateliers, Martine ? 5 étapes. C'est progressif. Le premier des ateliers permet de connaître un petit peu, parce que ce sont des groupes à peu près d'une dizaine de personnes. Un petit groupe, donc. C'est un petit groupe. On veut rester généraliste dans le sens où on ne veut aussi pas cibler une pathologie ou une autre. Surtout pas, d'ailleurs. Surtout pas, c'est pas le but. Il y a des médecins nutritionnistes, il y a des diététiciens pour éventuels régimes. Nous, c'est des conseils qu'on va donner à ce groupe. Et alors, vous ne me donnez pas de conseils de régime ? Surtout pas ? Non, pas du tout. Surtout surtout pas. À bannir. Et nous avons une petite réaction de Marion de Tineau qui dit, régime sans sel, régime sans ci, régime sans là, c'est trop triste. C'est vrai. Le but, c'est déjà que ces ateliers doivent prouver qu'on peut très bien vieillir et qu'on peut garder du goût, même si on ne met pas forcément du sel. La convivialité est importante, le plaisir est important. C'est le plus important. C'est le plus important, voilà. Il ne faut surtout pas frustrer les personnes. Il faut se faire plaisir tout au long de la vie. Et puis, ce n'est pas en comptant dans la salade qu'on va manger. Ce n'est pas ça qui est le vrai bonheur. D'ailleurs, que vivre sans nerf maîtrise, ça ne vaut pas le coup. Non, ça ne vaut pas le coup. C'est d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure. Il vaut mieux manger une bonne tranche de prisout plutôt que de manger un jambon blanc sans sel. Et tout ça. Oui, on se fait plaisir. Allez, quoi de la galère ? Donc, on l'a bien compris, c'est du sur-mesure. Mais pour y arriver à ce sur-mesure, il y a un questionnaire. Oui, ce questionnaire. Alors, ce questionnaire, il a pour but déjà de connaître les personnes qui vont participer au groupe parce qu'on ne peut pas s'adresser de la même façon à une personne de 60 ans qu'à une personne de plus de 80 ans ou de 85 ans. Il faut qu'on cible aussi, qu'on leur donne des conseils en fonction de ce qu'ils vont nous répondre. Ils ont quel âge d'ailleurs ? Une petite question. Ah, bien, par Agile. Je suis très intéressée par ces ateliers car même à la retraite, j'ai du mal à bien nourrir. Où est-ce qu'ils se trouvent exactement et à quelle heure ? Ah, bien, voilà. Au départ, il se déroule au siège de l'ACPA, chemin à Zodilev. Mais par la suite, il va y avoir des ateliers au centre social au Borgue, donc dans la rue Fèche et également dans les locaux du centre communal d'action sociale de la ville d'Ajaccio. Ensuite, il va y en avoir un qui va être décentralisé dans la Gravonne et nous allons débuter par la commune d'Outchial. Voilà. D'accord. Parfait. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Martine, 10, mais ils ont quel âge, j'allais dire, les participants ? Ça va de 62 à 85, voire plus, parce qu'on avait des personnes qui étaient quand même très âgées, qui tenaient à participer et qui étaient sûrement les plus volontaires. C'est vrai ? Oui, oui, les plus motivés et qui avaient les meilleures pratiques aussi. Mais est-ce que vous vous adressez aux personnes qui ont, allez, une soixantaine d'années de la même façon qu'à celles qui en ont 80 ? Non, parce que les besoins ne sont pas les mêmes déjà. Ah, quand même. Donc vous vous adaptez ? Oui, on s'adapte, on s'adapte. Mais c'est fait pour ça, ce questionnaire est fait pour ça. Justement, moi j'ai bien envie qu'on le voit, ce questionnaire. Je vais vous demander, Francine, aussi, de participer. On va voir les questions s'afficher pour nous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Alors c'est parti. Que signifie bien manger pour vous ? C'est valable pour vous aussi qui nous écoutez et qui nous regardez. Ne plus avoir fait en sortant de table, la convivialité, le partage, le savoir-faire ou alors aller au restaurant. C'est quoi pour vous, bien manger, Francine ? La convivialité, un bon repas, enfin un repas partagé dans une belle atmosphère, c'est quelque chose qui va être bien digéré, donc apprécié forcément. Non ? Oui. Voilà. Et vous, Célia ? Je... Je vais aller au restaurant. Je vais aller au restaurant. Vous me connaissez bien. Aller au restaurant. Je vais aller au restaurant. Il y a plusieurs réponses possibles. Mais est-ce qu'il y a des mauvaises réponses ? Non. Il n'y a pas de mauvaises réponses ? Non, non, c'est vraiment pour savoir un petit peu... Avoir vraiment la personne son ressenti, celle qui est demandeuse. On passe à une autre question. Allez, oui. L'angé pour vous, c'est une nécessité, un besoin ou un plaisir. Alors là, par contre, je sais quoi répondre. Une nécessité ? Oh non ! Elle est terrible ! Mais comment allez-vous vieillir ? Moi, ce n'est pas plaisir. Non, c'est terrible, cette réponse, elle est terrible. La nécessité, c'est vraiment terrible. Non. Ça veut dire beaucoup de choses. Je vous remercie. Pour vous, c'est un plaisir. Ça veut dire quoi ? Un plaisir, on est bien d'accord. Pareil, mais tout à fait. Vous êtes terrible, hein. Mais vous allez me le dire, attention ! C'est triste, une nécessité, ça veut dire qu'on n'a pas... Bien sûr, c'est très révélateur quand les gens répondent ça. Après un repas, comment vous sentez-vous ? Mal. Mais parce que vous mangez n'importe quoi. C'est notre problème au bureau. C'est vrai qu'on mange souvent sur le coin de la table et la vitre, en même temps, on travaille. Et c'est vrai qu'on oublie souvent la notion, enfin en tout cas pour le repas du midi, parce que le repas du soir, j'imagine qu'il est différent. Mais il est vrai que souvent, on ne prend pas le temps. On est ballonnés, voilà. Ça, c'est ce qu'on nous souffle à l'oreille. Bravo, on ne veut pas y avoir, Maxime. On continue. Alors ça, c'est très intéressant. Faire les cours, c'est une obligation, une corvée ou un plaisir ? On fait encore les cours, c'est... Une corvée. Ouais, une corvée, vous avez bien raison. Quoi que maintenant, on a les drives. C'est d'inverser la tendance, quand même. Voilà. Et il faut savoir qu'on a des personnes qui viennent, qui sont encore en activité. Et donc, qui prévoient la retraite, leur passage à la retraite. Et qui sont comme vous, qui actuellement, mangent mal à midi, comme nous, comme tout le monde. Justement la retraite. Alors, quelqu'un m'a soufflé que bien vieillir, ça se préparait dès maintenant. C'est plus que vrai. Alors, faites-vous une liste, Célia. C'est terrible, non. C'est mon gros défaut. Est-ce que du coup, j'achète n'importe quoi ? Pas souvent. Moi, j'ai toujours la même liste. J'achète approximativement les mêmes choses. Donc, forcément, elle est déjà faite. Mais il m'arrive d'être... Ça devient triste, je trouve, de ne pas acheter la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez, Martine ? Disons que cette question, c'est surtout pour les petits budgets. Ça permet aussi de cibler les personnes qui peuvent avoir des difficultés. Mieux manger et moins dépenser ? Oui, c'est à la base. Il y a même un slogan comme ça, je crois. C'est faisable. Alors, on en a une dernière. Planifiez-vous vos menus, Francine ? Alors, je ne les planifie pas. En revanche, j'essaye de les équilibrer. Et si j'ai mangé du féculent à midi, je mange un légume le soir, j'essaye de varier. Mais non, planifiez, non, ce serait triste, non ? Moi, à l'inverse, j'essaye justement de me dire, je sais ce que j'ai dans mon frigo, donc je suis en train de réfléchir à la recette que je vais faire. Tout le monde est un peu différent, hein ? Oui, mais tout est amoureux, d'ailleurs. Vous nous prenez dans vos activités. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a du boulot. Alors, Martine, Julie, l'idée, c'est vraiment de savoir se faire plaisir. Ce questionnaire, ce n'est pas intrusif, ce n'est pas dire vous faites bien ou vous faites mal. En plus, il est anonyme. Oui, il est anonyme. On ne leur dit pas de marquer le nom. Juste la tranche d'âge. Il faut arrêter de culpabiliser. Parce que les pratiques sont un peu différentes selon les tranches d'âge qu'on a. Ah, on a une question très intéressante. Est-ce qu'il faut privilégier le calcium quand on vieillit ? Bien sûr. Madame l'infirmière. Oui, c'est très bon pour les os, c'est ça ? Pas que ça. Mais bon, privilégier le calcium, c'est tout au long de la vie. Pas seulement s'en préoccuper quand on arrive à 60 ans. Parce que là, c'est trop tard. Et là, on a la dernière question exténuée qui nous demande, alors, mais que faut-il manger pour bien vieillir ? On l'avait promis, c'est un secret de mortalité. Je suis désolée. De tout. De tout ? Ne pas se priver, avoir une alimentation variée, équilibrée. Alors, pourquoi on nous bassine toute une vie avant d'arriver à la retraite ? Il n'y a pas de gras, pas de sel, pas de sucre, pas de crème ? Mais justement, on écoute ce genre de conseils. Et ce n'est pas bon. Il faut manger du gras, il faut manger des fromages, il faut manger du calcium tout au long de sa vie. À condition de bien choisir, c'est ça ? Oui. Alors Martine, vous avez parlé tout à l'heure de petit budget. C'est aussi une action sociale, ces ateliers nutrition. Moi, j'aimerais conclure l'émission avec un conseil, un dernier conseil sur le frigo et son agencement. Pourquoi il faut bien agencer son frigo ? Parce que nous jetons à la poubelle des quantités d'aliments qui sont périmées, que nous ne consommons pas, parce qu'on achète, c'est la société de consommation. C'est pour ça qu'on nous pose la question pour les courses aussi. Comment faites-vous vos courses et faites-vous une liste ? Donc il faut ranger son frigo et mettre les produits... Les dates courtes de vent. Voilà, les dates courtes de vent. Et pas jeter, j'allais dire, en frounier dans son fond. On apprend aussi à ne pas forcément jeter aux dates périmées. J'espère que tout le monde a bien noté ses précieux conseils. Martine et Julie, on vous remercie d'être venus nous parler de cet atelier. On n'hésite pas évidemment à se renseigner et à s'inscrire. Le numéro de téléphone et l'adresse est affichée tout à l'heure. Nous, demain, on va vous faire un fond de l'œil. Alors, on va surtout parler des différents troubles de la vision. J'allais dire la myopie, la stigbacille, la presbycie. Ben oui, quand on devient vieux, c'est pas ça. Alors, du coup, on va surtout vous parler des solutions qui existent. Et une première mondiale internationale, un laser, qui permet de se soigner et qui est installée à Ajaccio. Je vais déménager. Vous découvrirez tout ça demain. Je vais déménager. C'est fantastique, amitié à tous. Ciao, à demain. Sous-titrage ST' 501